Musique de générique Aller chercher le titre, ça s'annonce compliqué Mais d'abord on va découvrir ensemble La piste du Slovakia Ring, cadre de cette sixième Et ultime affrontement De la saison Au bout des rapports En sixième juste avant de Franchir la ligne à six dixième du Polman On continue Après un premier tour correct On va retomber On l'espère Dans le classement, on est deuxième pour le moment À six dixième du Polman On va tenter de se rapprocher de ce dernier La grande courbe ici Pied à fond La butte qui va nous amener vers le premier Réel gros freinage de ce circuit Du Slovakia Ring, on y va Et on met un dixième de mieux que la pôle provisoire En troisième ici, on a l'autre arrière Qui demande à décrocher On reste en cinquième pour un enchaînement Ici de gauche et de droite Qui va se refermer sur lui-même Ici le choix de passer en quatre ou en trois selon votre boîte Je préfère passer en trois moi perso pour avoir un peu de relance Ici voilà, la quatrième Que l'on va chercher jusqu'au bout On touche les freins en seconde pour une épingle à gauche Qui est extrêmement importante parce qu'elle canalise toute la vitesse Dans le deuxième secteur Vous allez voir, on va reprendre la butte ici Que l'on avait empruntée en tout début de tour Mais dans l'autre sens Et on va tirer un maximum sur la cinquième ici Voilà, et ensuite on plombe les freins en seconde La relance ici, très importante mais aussi très délicate Avec notre arrière de CF3 Qui de manière toujours aussi incompréhensive Demande à décrocher Cinq centièmes de mieux Ça se joue à pas grand chose Pour le moment on est septième On a les deux meilleurs secteurs Pour le moment, il va falloir conclure avec un bon Troisième partiel pour cela On va freiner avec un petit peu de retenue comme toujours On va pas aller trop en faire Ça n'est pas le but ici C'est d'être bien placé La pôle n'est qu'une option supplémentaire vers le titre Mais pour le moment On doit se contenter d'une bonne place sur la grille Et on est cinquième à deux dixièmes Pour le moment Et bien écoutez, on va s'en contenter pour l'instant Et on va attendre la fin de cette séance Pour voir où on se place sur cette grille Et on découvre la grille de départ de cette ultime manche de la saison Avec De Villiers, le leader du championnat en pôle position Ça va être compliqué d'aller chercher le français Qui partira aux côtés de Saponara L'italien Juncadela, l'espagnol, aux côtés de Roberto Sur la deuxième ligne Nous serons aux côtés de Luna, sixième Septième, Muller Et Tama, huitième, Miller Le pilote américain sera neuvième Aux côtés de Flower Up Ribas et Rutten seront onze et douzième Une mission qui s'annonce difficile Mais on ne va rien lâcher face à Luna Et surtout face à De Villiers Pour décrocher peut-être le titre de champion de F3 Super bon vol pour cette dernière manche A nous de réussir à passer Attention, il y a Juncadela sur la gauche C'est très glissant Attention à droite, Roberto qui revient On va peut-être aller déjà chercher Saponara pour la deuxième place Un envol assez réussi pour le moment Et roue contre roue avec Saponara Au derrière on est à quasiment 3-2 front Pour décider de qui sera troisième Le premier gros freinage de cette piste Et toujours De Villiers Le français qui mène A nous maintenant de faire la différence Pour aller chercher une éventuelle victoire Alors pas synonyme de titre évidemment Mais peut-être un premier pas vers le titre de vice-champion Une position qui serait Eh bien pas si imméritée Après une saison difficile Le retour derrière de Saponara Qui n'hésite pas à venir mettre son museau Entre nous et le bord de piste On conserve l'avantage Et sur le freinage ici On reste également devant Saponara L'italien qui a donc pris Beaucoup de risques dans les premiers hectomètres On n'a pas de nouvelles de Luna Pour l'instant qui est septième Aux dernières nouvelles Et on va devoir aller chercher maintenant De Villiers Parce qu'on va avoir une infime chance D'être titré Puisque je rappelle qu'il y a 73 points Pour le pilote français Nous sommes à 61 Et on va conclure Le premier tour ici On va tenter de mettre Eh bien la pression A De Villiers Pour le pousser à la faute Et espérer peut-être De voir Saponara S'intercaler Premier tour couvert Avec donc en tête De Villiers Nous sommes deuxième Saponara troisième Roberto quatrième Junkadella cinquième Tama sixième Flower up et septième Devant Muller Et Luna n'est que Neuvième Attention à Luna Je pense que les espoirs de titre Sont assez minces Pour le moment Du côté de Luna Et nous on est en train de mettre Une belle pression Sur De Villiers On est à l'aspiration Également pour Pourquoi pas aller chercher Le français qui nous bloque A l'extérieur Bien joué On est à l'aspiration De la monoplace Numéro 17 On est côte à côte Avec De Villiers C'est très important Ceux qui se jouent Dans les prochaines secondes Le freinage Ici on va être plus coulés Et on va se retenir Pour le moment D'aller chercher De Villiers Attention Saponara Qui était très au large Et qui va peut-être S'infiltrer Saponara sur la gauche Qui a été opportuniste Lors du freinage précédent Et qui se retrouve En mesure d'aller chercher Une éventuelle deuxième place Il force le passage Et ça passe Saponara se retrouve désormais Deuxième Derrière De Villiers Qu'il va aller également chercher Incroyable Le boost Du pilote Italien Saponara Qui s'empare de la tête De Villiers Qui est un petit peu A la dérive évidemment Après tout cela On est sur l'extérieur On est sur l'extérieur Face à De Villiers On ne peut pas aller chercher Le français Pour le moment Ça referme Difficile de se placer What Attention aux éventuelles Dérobades de la voiture Et on est en train de mettre Une seconde d'écart Entre nous et Et Roberto Il y a 7 dixièmes Entre les trois premiers De Villiers Qui n'a pas dit son dernier mot Qui va peut-être aller rechercher La tête de course Au niveau Du dernier freinage Dans ce deuxième tour Le contact avec De Villiers Qui est allé Légèrement Se mettre A la dérive Sur les lois arrières De Saponara Deuxième tour Et deuxième leader différent Ici Du côté Du Slovakia Ring On est toujours troisième Et on cherche L'aspiration évidemment Du côté de De Villiers Saponara logiquement Le pilote le plus rapide Alors qu'il nous reste 11 minutes dans cette dernière manche Et Saponara Qui tient bien la tête Et qui protège Qui protège C'est ça Surtout Le plus important Ouais Saponara Qui protège peut-être Un peu trop Et comme lui Nous allons au large Il y avait un peu de gravier Peut-être Et c'est peut-être La bonne pioche pour nous Si on arrive à dépasser De Villiers On va chercher L'extérieur sur le pilote français Qui ne peut pas Changer de ligne On est bien placé Pour peut-être aller Faire le coup de poker Qui nous offrirait Ma foi le titre C'est passé Sur De Villiers Est-ce que Saponara Va résister Le freinage On coupe La trajectoire de l'Italien Et nous sommes en tête Et virtuellement Champion de Formule 3 Pour le moment Si Saponara Garde cette deuxième place Au détriment De De Villiers C'est pour l'instant fait Mais 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 La route est encore Très très longue Entre nous Et le trophée Et ça se joue De manière extrêmement serrée Derrière On a vu Tama Partir au large Tama qui a pris Un excellent départ également Et le freinage ici Avec Saponara A l'intérieur Qui se présente Et qui nous empêche De refermer Mais on garde La tête haute Face à l'Italien Et oui C'est le qui tout double Pour certains Au championnat Il y a beaucoup de places Qui sont toujours en suspens Avec peu de points d'écart Entre les pilotes Et Saponara Qui freine toujours très tard On a toujours la sensation Le sentiment Qu'il vient Limite Percuter notre Notre boîte de vitesse Et ça bouchonne Ça bouchonne Saponara Oh on est au large Ici malheureusement Saponara qui passe A force de chercher Dans mes rétroviseurs Je viens de perdre Deux positions Mais ça n'est pas terminé Loin de là Allez De Villiers Il faut absolument Que Saponara Garde la tête Pour moi Et c'est à moi D'aller chercher Les deux garçons Et bien voilà De nouveau Saponara en tête Et là J'ai été surpris Je cherchais dans mes rétroviseurs Impossible de voir Comment ça se passe Beaucoup de différences Selon les tours Entre les voitures C'est aussi quelque chose D'intéressant Avec le retour de Tama Et de Yunkadella Derrière qui viennent Se mêler à l'explication On accroche bien Le vibreur Regardez l'excellente relance De Tama derrière Qui vient On est obligé d'aller Protéger face à Atama Et de nouveau Comme tout à l'heure Peut-être Le coup Sur De Villiers On va cette fois-ci Choisir l'intérieur Face au pilote français C'est très très serré Et la vitesse de pointe Nous empêche D'aller chercher De Villiers au freinage Lui par contre Va faire L'intérieur À Saponara Nous on va choisir L'extérieur On est en train De passer au chausse-pied Du côté de De Villiers Qui a pris la tête Mais nous aussi On est pas mal On est désormais De nouveau en tête C'est incroyable Les changements de position Ici c'est dur de tout suivre Mais on retrouve la tête de course Devant De Villiers Et Tama Puisque Saponara Vient de lâcher De Villiers Qui au forceps Prend la tête de la course Tama également Qui passe Que de changements de position C'est pas possible Pour l'instant De Villiers récupère Le titre Mais pour combien de temps Ça bouge beaucoup De Villiers Qui est en train de partir Aussi à la dérive Est-ce que Tama Va prendre la tête À l'intérieur C'est possible Il y a la place Et Tama qui va passer Et est-ce que Nous aussi Nous allons pouvoir Nous infiltrer Face à De Villiers C'est chaud C'est très très chaud Au bloc De Villiers Qui ne peut pas aller Chercher Tama sur le freinage Oh et Tama Qui part également au large Et Tama Qui bouscule Tout le monde Et qui bouchonne Surtout Derrière De Villiers Saponara Et Yunkadella Attendent leur Moment Pour peut-être Prendre l'avantage On va de nouveau Aller chercher De Villiers Il reste 7 minutes 30 mi-course Dans cette Sixième épreuve De la saison Ici Oh à l'extérieur Peut-être Saponara Qui se présente A l'intérieur Ça ne peut pas passer Tama qui résiste A De Villiers On va aller chercher De Villiers A notre tour On va passer quasiment Côte à côte Au niveau du transponeur C'est de la folie Pour l'instant Cette ultime manche Et De Villiers Qui est côte à côte Et qui est derrière nous Maintenant Puisque nous sommes A l'intérieur Attention Au moment D'aller Toucher Les freins De ne pas se faire percuter On a pris quelques précautions Quitte à perdre la position Face à De Villiers Mais on a l'aspiration Sur le pilote français Les 4 premiers pilotes Sont en une seconde C'est extrêmement serré On va de nouveau Tenter notre chance A l'extérieur Sur De Villiers Peut-être Lui-même Qui va aller attaquer Tama On va faire Vis repetita Du tour précédent Sauf que c'était avec Saponara On est plus rapide En vitesse de pointe Que Tama On va aller freiner A l'extérieur Le contact avec Tama Vous l'avez entendu Les roues se sont frictionnées On perd un petit peu L'adhérence De Villiers Qui revient sur nous Le contact avec De Villiers Qui ne veut pas lâcher De nouveau le contact Le français Qui reste à l'intérieur A tout prix Et de nouveau Ça se touche Oh que c'était serré Cette histoire Et ça repasse également Pour Tama Et De Villiers Qui pour l'instant Au prix d'un dépassement Plus que limite Est champion De Formule 3 Mais on attend Beaucoup de Tama Qui pourraient nous aider A aller chercher ce titre C'est nous Qui devions faire la différence En essai En calif Ça a été fait maintenant En course Et bien On a plus grand chose A faire Si ce n'est Aller chercher peut-être Tama Et espérer Qu'il termine devant De Villiers On va tenter De croiser ici Et Tama Qui prend la tête Tama Qui a pris la tête Sur De Villiers L'avantage à Tama 5 minutes 30 Dans cette épreuve Que s'est disputé Cette ultime manche De la saison Incroyable Et ça plonge De nouveau Pour De Villiers Nous à l'extérieur On va peut-être aussi Tirer Notre épingle du jeu Et à droite On ne l'a pas vu Mais c'est passé aussi Pour Saponara Qui est revenu À notre hauteur On touche légèrement Saponara Tama en tête Devant De Villiers Nous sommes 3ème Devant Saponara Yunkadella Roperdo Et Luna Luna qui revient 7ème Mais c'est terminé Je pense À 5 minutes exactement De la fin Du chrono Officiel Je ne pense pas Que Luna puisse revenir Quoique tout est possible Dans cette ultime épreuve L'attaque sur De Villiers On a une excellente relance À la sortie du premier droit Ça va passer Sur l'intérieur Et on prend la 2ème place On est derrière Tama Une place nous sépare Du titre maintenant Il faut aller chercher absolument La voiture numéro 8 Pour espérer Être titré Et derrière De Villiers Qui perd pied Puisque Saponara arrive Le freinage Oh et on est percuté On est percuté Par De Villiers Qui nous met dehors De Villiers Qui nous a mis dehors Incroyable Et c'est terminé Pour nous Et on va revoir Ce qui s'est passé Avec le taquet De De Villiers Qui nous a tout simplement Mis hors course Et voilà Sur les freins Le pilote français Qui n'a pas hésité A donner Le petit coup d'aileron Qui a fait Que nous sommes désormais Hors championnat Et s'il n'y a pas Et s'il n'y a pas D'intervention De la direction de course Et bien c'est lui Qui sera plus que Probablement champion Étant donné l'avance Qu'il a désormais Sur l'autre candidat Au titre Luna Qui est bien loin Derrière Alors Est-ce que De Villiers Va désormais prendre Tous les risques Pour remporter Éventuellement Cette dernière course Face à Tama La voiture numéro 8 Est toujours en tête Et le petit pouche De Villiers Qui n'en a pas fini Avec les manœuvres douteuses Après nous avoir mis dehors Et bien Le pilote français S'empare de la tête Après un petit pouche Sur le pilote Tama Qui se retrouve donc Deuxième Devant Saponara Vous le voyez Sur vos écrans Quatrième place Pour l'instant C'est Roberto Qui résiste A Yung Canella En bagarre avec Luna Luna qui revient Bien sûr Suite à tous ces événements Et bien Il gagne des positions Mais c'est encore loin D'être suffisant Pour amener La couronne A la maison De Villiers Toujours en tête Avec la voiture numéro 17 Alors qu'on entre dans Les dernières minutes De cette épreuve Et De Villiers Qui va poursuivre La fin De ce nouveau tour Au commandement Alors que l'on est dans les Dernières minutes De course L'attaque peut-être À l'intérieur de Tama Qui va Au chausse-pied Vous avez vu Les ailerons Légèrement se toucher Les roux sont côte à côte De Villiers De Villiers va se retrouver Avec Tama sur ses talons Ils sont devant nous Pour finir Cette épreuve Avec Regardez Yung Canella Qui revient Luna Et semble-t-il Déjà Décroché Mais De Villiers Qui aura été Si les champions Et bien Et de Villiers Qui veulent Qui veulent dans le bac Et qui veulent dans le bac A gravier Le gravier Pour De Villiers Et bien voilà Le Karma a frappé Et le pilote français Puni de sa manœuvre Et Luna est en tête Luna peut-il Être sacré champion On est en caméra embarqué Avec Luna Désormais La tête pour Saponara Devant Tama Yung Canella Roberto Et Luna Est-ce que ça sera Suffisant Si le pilote De La voiture numéro 12 Ramène Assez de points En tout cas devant Et bien la messe édite Sauf erreur Puisque derrière maintenant Et bien De Villiers Doit subir La pression On est avec Le pilote français Mais quelle Quelle Justice Pour Pour nous Après Et bien voilà De Villiers Qui Est allé Chercher Tout simplement Sur le freinage Luna C'est peut-être Son dernier espoir D'être peut-être Titré Alors que l'on apprend Maintenant Que la direction De course Vient d'instaurer Et bien Une enquête Concernant Le freinage De De Villiers A notre rencontre Et peut-être Que le pilote français Et bien Est en train De se battre Pour rien Au niveau De cette Dernière manche Puisque Le titre Semble être Pour l'instant Revenu Dans son escarcelle Mais Saponara En tête A encore Des chances De revenir Alors que Tama Vient de conserver L'avantage Face A Saponara Qui peut encore Lui aussi Jouer un petit peu Au niveau des points Bon le bilan Est là Pour l'instant C'est De Villiers Qui est titré Devant Luna Regardez les deux hommes Sur votre écran Mais je pense Que devant Ça va aussi Se jouer à pas grand chose Avec l'attaque De Saponara Pour la tête Yunkadella Yunkadella Aussi peut revenir Yunkadella Qui avait fait Un très très bon Début de saison Mais qui désormais Et bien Est rentré Dans le rang Je pense Que nous sommes Dans l'ultime boucle De cette épreuve Avec donc En tête Tama Devant Saponara Roberto Qui est passé Devant Voilà Devant Yunkadella La faute Luna qui passe Et De Villiers Ne passe pas De Villiers Qui ne passe pas Après la petite erreur De Yunkadella Alors ça peut être Fatal Au pilote français Pour le championnat Alors il faut faire Le calcul des points On n'en est pas là Pour le moment Mais De Villiers Qui est attaqué Derrière de toute part On voit passer D'autres pilotes A l'extérieur peut-être Sur le freinage Attention ici Voyez que c'est Très serré Mais qu'il y a moyen Tout à fait de freiner Sans mettre ses adversaires Dehors Ce que n'a pas su faire De Villiers Qui est encore attaqué Maintenant Il perd encore une position Derrière Alors que Luna Est en train d'aller chercher Roberto Peut-être pour la troisième Marche du podium Le retour inespéré Du pilote italien Et peut-être le titre Au bout de cette Ultime tour de la saison Alors que devant Tama doit résister C'est très très chaud A Saponara Et on voit De Villiers Qui finalement a réussi A conserver Sa position La sixième Mais en tout cas C'est Très serré Et Luna Qui peut aller chercher La troisième place Ce qui lui garantirait Le titre Tout simplement Quel que soit Le résultat de De Villiers Si des classements Ou non il y a Et bien Luna Pourrait peut-être Être titré Avec la régularité A l'extérieur Sur Roberto C'est fait Dans cet ultime tour Le titre Qui vient de se jouer Et c'est fait Luna avec les Quinze points De la troisième place Devrait Logiquement Être titré Alors que derrière Roberto va subir Une dernière attaque De Junkadella Va-t-il résister A l'Espagnol Oui Et devant On va assister A la victoire De Saponara Qui a finalement Pris le meilleur Sur Tama Voilà Il sort du dernier Gauche C'est fait Victoire donc De la monoplace Rouge de Saponara Devant Tama Troisième place Pour le pilote De la voiture Numéro 12 Et bien ça aura été Une course Très difficile Mais La justice Aura été rendue Vous découvrez donc Le résultat final De cette saison De Formule 3 Avec le titre Donc pour Luna Qui s'empare Du commandement A l'issue de cette sixième Et dernière manche Nous sommes donc Bien loin de nos attentes Après une saison Difficile Voilà Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis Ça aura été extrêmement Disputé de nouvelles fois Aujourd'hui On se donne rendez-vous Très vite Pour de nouvelles aventures Avec le DTM Et sa saison 2016 Après avoir impressionné En Formule 3 Notre motoriste Mercedes Nous offre l'opportunité De piloter pour eux La saison prochaine Et on se donne rendez-vous Pour la première Des dimanches Du championnat DTM Qui aura lieu Très vite A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz